Générique ... Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo. 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire. A mes côtés, Katia. Bonjour, Michael. Bonjour à tous. Voici les titres de notre émission. Le projet de réforme de la Constitution, voulue par le président de la République, qui vise à inscrire l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, est enfin entrée cette semaine dans l'arène de l'Assemblée nationale sous la pression des députés PS. Le gouvernement a dû consentir à une nouvelle version du texte. Et au même moment, le Sénat a examiné cette semaine une proposition de loi pour lutter contre le terrorisme. Elle vise à étendre l'arsenal sécuritaire, non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre des délais de droit commun, y compris sur Internet. Enfin, c'est une loi qui est inscrite à l'ordre du jour du Parlement depuis 2013. Texte qui vise à renforcer les moyens contre la prostitution et sanctionner les clients. Elle continue son très, très long parcours. Votée en troisième lecture, elle doit à présent retourner devant les sénateurs. Et nous accueillons cette semaine Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts. Vous êtes l'un des initiateurs, avec d'autres, de l'appel pour une primaire des gauches. On y reviendra tout à l'heure plus longuement, mais on va commencer par dérouler l'actualité, si vous voulez bien, chargée de la semaine. On commence un lundi, et on reparle des indemnisations chômage. A l'approche des négociations sur l'assurance chômage, la tension monte. La ministre du Travail n'exclut aucune piste, y compris celle d'une dégressivité des allocations. Explication Faustine Saint-Jeunieste. C'est la nouvelle piste du gouvernement pour favoriser le retour à l'emploi et alléger les comptes de l'assurance chômage, la dégressivité. Concrètement, cela revient à baisser les allocations chômage à partir d'une certaine durée de prise en charge par Pôle emploi. Une piste évoquée hier par la ministre du Travail. Le gouvernement prendra ses responsabilités et évoquera toutes les pistes. Y compris avec une notion de dégressivité ? La dégressivité avait été mise en oeuvre, je crois, de 92 à 2002 ou 2001. Elle n'a pas montré, d'après les études, que sur les personnes qui étaient les plus en difficulté, que ça jouait un rôle. Il faut regarder les choses de façon non passionnée. Dès ce matin, le ministre des Finances lui emboîte le pas, mais en proposant des garanties pour les chômeurs. C'est une piste qui doit s'accompagner d'autres. Si vous êtes dans la dégressivité, d'un côté, vous devez être, c'est ce que disait très bien le président de la République, dans l'augmentation des droits à la formation, des droits à la reprise de l'emploi. Autant de déclarations qui sont un sérieux appel du pied aux partenaires sociaux qui doivent négocier la nouvelle convention d'assurance chômage d'ici mars prochain. Dans un contexte critique, le taux de chômage atteint 10,6% de la population active et la dette de l'UNEDIC explose à 29 milliards d'euros d'ici la fin 2016. Une équation insoluble, alors que la France connaît l'une des plus longues périodes d'indemnisation en Europe, avec 24 mois sans dégressivité et 36 mois pour les plus de 50 ans. Un acquis du modèle social français que le gouvernement semble plus que jamais décider à écorner. Yannick Jadot, est-ce que c'est le bon moment pour vous de toucher à cet acquis du modèle social français en période de fort chômage ? Non, non. Moi, je suis très favorable au modèle de flex-sécurité. C'est-à-dire de dire, on flexibilise le modèle nordique, on flexibilise le marché du travail parce que c'est vrai que, au fond, le code du travail, le financement de tous les systèmes sociaux ont été construits à une époque où, au fond, on rentrait dans une entreprise de production, on avait un CDI de 40 ans et on en sortait pour la retraite. Maintenant, les gens bougent dans tous les sens, tout ça. Donc, il faut flexibiliser tout ça. Mais si, en même temps qu'on demande à tout le monde d'être plus flexible et tout le monde sait qu'il faut bouger, mais si on leur demande d'être plus flexible et qu'en même temps, on les insécurise du point de vue de leurs droits, eh bien, on fait tout et son contraire. Donc, la France ? Oui. Soit, si on veut flexibiliser, si on veut de la flex-sécurité, c'est, oui, de la flexibilité, mais plus de sécurité. Et là, même... Donc, la France s'inspirait de ce qui se passe ailleurs, chez ses voisins. Oui, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas être demandé à donner des droits à des entreprises, au fond, pour licencier plus facilement et renier ou attaquer les droits des salariés quand ils sont licenciés. Ça, ça ne marchera pas. Ça renferme tout le monde. Ça fait se replier tout le monde et on n'arrive pas à bouger. Ce n'est pas la première fois qu'on utilise cet artifice, si on peut dire. Même dans les années 90, on l'a déjà utilisé. Est-ce que, selon vous, c'est quoi ? C'est un choix de la politique ? Un choix de Manuel Valls sur la ligne politique ? Je crois qu'aujourd'hui, au fond, ce gouvernement joue aussi étonnamment, en permanence, une forme de subversion, de dire qu'on est un gouvernement élu comme un gouvernement de gauche. et au fond, notre subversion, c'est en permanence d'attaquer le corpus de valeurs, de principes de gauche. C'est ça, la ligne de Manuel Valls ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça. D'ailleurs, il l'avait exprimé, vous vous souvenez, quand il a dit qu'il y en a marre de tous ces socialistes, de tous ces gens de gauche... qui demandent des valeurs. Et au fond, on a l'impression que c'est cette subversion permanente. Mais elle s'adresse à qui, cette subversion permanente ? Moi, je suis prêt à aller attaquer les corporatismes, les conservatismes qu'il y a dans la société incontestablement, qui nous empêchent d'évoluer. Le problème, c'est qu'ils attaquent toujours les mêmes conservatismes. Je n'ai pas vu, sur cette question des indemnités, je n'ai pas vu ni Emmanuel Macron, ni Manuel Valls dire « Tiens, on va peut-être, y compris par la loi, si c'est nécessaire, réduire l'écart de salaire entre l'échelle des salaires dans les entreprises, qui a complètement explosé ces dernières années. » Je n'ai pas vu Emmanuel Valls, Emmanuel Macron, dire « On va toucher au golden parachute. » Vous savez, c'est toutes ces choses-là. On dit là, le Medef va faire des chartes, du volontaire. Mais dès que ce sont les salariés, là, on passe par la loi et on tape. Et je trouve ça totalement déséquilibré. Donc au fond, ils ne veulent pas faire bouger l'ensemble de la société. Ils veulent en permanence être subversifs, mais plutôt sur les acquis, sur les valeurs qu'au fond, sur le reste de la société. Il y a un autre sujet sur lequel vous allez pouvoir développer vos thèmes. C'est sur l'écologie et sur ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. C'est mardi. C'est une petite phrase qui a été signée par Jean-Marie Le Gouen, le ministre en charge des relations avec le Parlement. Ça se passait lors des questions d'actualité au Sénat. Et si on comprend bien, les travaux de Notre-Dame-des-Landes vont pouvoir commencer. Je peux vous le dire. L'automne prochain sera le moment décisif pour l'engagement effectif des travaux. Je suis heureux de vous apporter cette information, ou plus directement de vous la confirmer. Toutes les procédures nécessaires auront été mises en oeuvre et l'ensemble des conditions seront satisfaites. Donc visiblement, on a bien compris. Plus de doute, les travaux vont pouvoir commencer. Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais ça, c'est plus de doute pour Jean-Marie Le Gouen, qui aime aussi la provoquer, les écologistes. Un, il faut savoir que la France... C'est de la provocation ? Bien sûr, bien sûr. Vous croyez qu'y compris, ils sont en train d'allonger l'état d'urgence. On va mobiliser 3 000, 4 000 gardes mobiles pour aller évacuer des familles qui sont là depuis plusieurs générations, des paysans qui travaillent la terre. Bien sûr qu'ils nous voient. Je comprends bien, Yannick Jadot. Et en plus, vous avez vu Jean-Marie Le Gouen, ils sont là pour provoquer les verts. C'est ça ? Mais ils aiment ça. Ils aiment ça. Vous savez, il y a un truc qui est totalement fou. Ce projet-là, au fond, plus personne n'y croit vraiment chez les promoteurs. Parce qu'ils voient bien, à la fois, que tous les pronostics sur l'explosion du trafic aérien ne se réalisent pas. Ils voient bien qu'il y a un aéroport à Nantes-Atlantique qui existe déjà. On n'est pas en train de créer un aéroport dans une zone où il n'y a pas d'aéroport. Il y a déjà un aéroport. Élu aéroport européen de l'année 2011. Qu'est-ce que vous allez faire ? J'entends aussi Ségolène Royal qui dit « Mais il n'est pas question d'évacuer Notre-Dame-des-Landes ». Par la force, elle dit. Par la force. J'entends qu'elle dit « Enfin, il faut faire l'étude indépendante d'optimisation de l'aéroport actuel Nantes-Atlantique ». Y compris, c'était l'accord qui avait été passé entre les écologistes et les socialistes dans la perspective du second tour des régionales. Donc au fond, il y a des positions de compromis et là, il y a une sorte de réaffirmation de coup de menton. Et je rappelle que la France est toujours sous infraction européenne. Justement, est-ce que Bruxelles peut retoquer le projet en cours ? Parce qu'il y a effectivement où on demande de respecter un certain nombre de conditions. La Commission européenne avait mis en demeure la France, considéré qu'il y avait une infraction au droit européen. Il y a discussion entre l'État français et la Commission européenne pour refaire le projet, notamment l'étude d'impact sur l'environnement. Ce processus n'est pas terminé. Donc j'en sais rien. Vous savez que les évaluations coûts-bénéfices sur Notre-Dame-des-Landes ont été pour le moins approximatives. S'il s'avérait qu'on a surdimensionné les bénéfices de Notre-Dame-des-Landes, même du point de vue de la Commission européenne, il y aurait un problème sur les aides d'État, l'accord sur les aides d'État. Donc au fond, tout ça est en cours. Il y a des recours. Et moi, quand j'entends un Premier ministre qui considère que les procédures d'appel ne relèvent pas des recours juridiques, je suis sidéré qu'un Premier ministre, on voit bien qu'il a quelques soucis avec le pouvoir judiciaire, mais qui considère qu'un appel n'est pas un recours... Vous savez, moi, j'ai été espionné par EDF. J'ai gagné plein pot, en première instance, à Nanterre. EDF a été condamné au maximum pour espionnage de Greenpeace et de ma personne. Eh bien, en appel, j'ai perdu. Donc je sais, y compris à mes dépens, qu'un appel peut faire une décision très différente de la première instance. On va passer à un tout autre sujet. C'est la loi contre le terrorisme qui a été examinée au Sénat. C'est une proposition de loi qui émane de la droite. Et il souhaite être entendu, évidemment, dans ce vaste discussion autour de la réforme constitutionnelle. On voit tout ça en détail. Le délit de consultation de sites terroristes, l'installation par des experts de mouchard sur les ordinateurs de suspects. Le Sénat, à majorité de droite, a voté ce soir les premières dispositions d'un texte qui vise à étendre l'arsenal sécuritaire contre le terrorisme. Pour sa première intervention, en tant que ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoa s'est montré à l'écoute des sénateurs. Votre démarche d'ouverture répond mon pragmatisme. Je connais la souveraineté du Parlement. Le Parlement vote les textes tels qu'il les juge pertinents. Le gouvernement, d'ailleurs, se garde bien depuis le début des débats de donner des avis de fermeture. Le texte des sénateurs, qui prévoit aussi les perquisitions de nuit et un régime d'application des peines plus strictes, devra franchir l'obstacle de l'Assemblée nationale. Une assemblée à majorité de gauche qui examinera d'abord le texte du gouvernement. Ce dernier entend adopter le droit à la lutte antiterroriste. Il sera présenté demain en Conseil des ministres. Il y a le texte des sénateurs, il y a le texte qui a été présenté en Conseil des ministres. Est-ce que dans tout cela, vous voyez une atteinte aux libertés individuelles ? Il y a incontestablement une multiplication de lois, de dérogations qui donnent plus de pouvoir à la police et moins de pouvoir aux juges. Et je suis très surpris quand on voit quand même que les premiers présidents de la Cour de cassation, qui ne sont vraiment pas des gens qui souhaitent intervenir dans le débat public, dire qu'ils sont extrêmement inquiets de toutes ces évolutions législatives qui consistent au fond à favoriser toutes les perquisitions, les assignations à résidence, tout ça. Quand j'entends Jacques Toubon, qui n'est pas un homme de gauche, qui est un républicain, qui n'est pas un homme de gauche, le défenseur des droits, s'inquiéter de toutes ces évolutions législatives, je me dis que là, il y a un dérapage. Et quand j'entends le garde des Sceaux jouer le ministre de l'Intérieur bis, je trouve ça dangereux. Il devrait être celui qui dit attention, il faut laisser le judiciaire... La démocratie... Ben non. Là, très clairement, il dit, allez-y, renforcez le pouvoir sécuritaire, allez vers la police, c'est ce qu'il a fait quand même très largement en tant que député. Moi, je suis inquiet d'un garde des Sceaux qui ne défend pas le pouvoir judiciaire et qui, au fond, défend une forme de fuite en avant législative qui veulent en permanence envoyer des signaux à l'opinion publique comme quoi on veut s'occuper de leur sécurité, mais qui ne répondent pas à l'enjeu de la sécurité. Ils ne répondent pas à l'enjeu de la sécurité. Il n'y a pas assez de garde-faux pour vous, il n'y a pas assez de contrôle. Et vous dites qu'en plus, ça ne répond pas finalement à la hauteur de la menace. On le voit. Moi, j'aimerais un garde des Sceaux qui soit en ce moment en train de faire le tour des capitales européennes pour qu'il y ait un parquet européen. Ça, c'est un enjeu essentiel. On le voit dans toutes les enquêtes sur le terrorisme. Le fait qu'il y ait concurrence ou non coordination entre les parquets nationaux, c'est une absurdité. Et ça fait le jeu des terroristes, peut-être ? Mais bien sûr, ça fait le jeu des terroristes. En tout cas, le fait qu'on ne renforce pas plus rapidement les pouvoirs du renseignement, les moyens humains du renseignement, on fait sur la police, on ne le fait pas sur la justice. Écoutez, le juste révidique qui dit à quel point on ne fait pas assez d'efforts en matière de justice, pour pouvoir d'enquête. Prolongation de l'état d'urgence, vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis contre. Aujourd'hui, je trouve qu'au fond, encore une fois, l'idée qu'on installe un état d'exception, y compris quand on entend certaines déclarations du Premier ministre sur la BBC en train de dire qu'au fond, on sera dans l'état d'exception tant qu'on n'aura pas éradiqué le terrorisme, c'est une absurdité. Ça voudrait dire qu'on le sera ad vitam aeternam et c'est jamais sain pour une démocratie au fond que le pouvoir judiciaire soit mis de côté, que les droits soient attaqués. Encore une fois, c'est inefficace du point de vue du terrorisme. C'est inefficace du point de vue du terrorisme. C'est ça le problème. On se trompe de cible. Alors, on va parler maintenant d'une autre mesure qui crée beaucoup de polémique, la déchéance pour tous. On en parle à mercredi. Énième coup de théâtre et énième version de l'article 2 qui figura dans le projet de loi constitutionnelle. On ne parle plus de binationaux mais de déchéance de nationalité pour tous les terroristes. La mesure continue de diviser. François Goulin. Le texte proposera qu'un Français, quel qu'il soit, condamné pour terrorisme, pourra être déchu de sa nationalité par un juge. Après de multiples rebondissements, le gouvernement s'est finalement aligné sur la demande du groupe socialiste à l'Assemblée. Il y avait des termes qui suscitaient des réactions disproportionnées. C'était deux termes, binationalité et apatridi. Et donc, moi, je souhaitais que l'on ne retrouve plus ni dans la Constitution, ni dans les textes d'application, les deux termes. Moi, je ne cherche pas d'accord pour rassembler uniquement les socialistes. Je pense que nous ne serions pas à la hauteur du moment si nous ne réunissions pas une majorité très large et notamment donc la majorité de gauche et la majorité de droite. Une nouvelle rédaction qui devrait permettre d'obtenir une majorité socialiste même s'il reste quelques mécontents. Qu'est-ce que c'est que cette confusion ? Qu'est-ce que c'est que cette cacophonie ? Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous avez une mesure qui divise la représentation nationale profondément. L'adhésion de l'opposition s'annonce également des plus incertaines. La ligne officielle, celle du président Nicolas Sarkozy, n'a pas bougé. Un vote en faveur du projet initial de François Hollande devant le Congrès le 16 novembre. Moi, la cohérence, c'est la déchéance de la nationalité pour les terroristes binationaux. C'est ça la cohérence. J'ai toujours défendu cette ligne. Nous sommes engagés dans un combat contre l'Etat islamique. Il faut être cohérent. Il faut arrêter avec les jeux politiciens. C'est ça la cohérence. Aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement s'en éloigne fortement. Une autre ligne de fracture traverse le principal parti d'opposition, le rejet total de l'idée de déchéance. François Fillon, Nathalie Cochusco-Morizet et d'autres parlementaires y sont opposés. Les discussions commencent vendredi pour un vote le 10 février. Voilà. Alors vous, quelle est votre position ? Il y a un imbroglio, un casse-tête avec des versions qui changent en permanence. Est-ce que cette dernière mouture est la bonne ? Est-ce qu'elle va permettre au gouvernement de présenter un texte qui a des chances d'être accepté ? Mais bien sûr que non. C'est une histoire de fou, cette affaire. Il y a au départ, on est quand même, ça fait des semaines et des semaines que ce débat est omniprésent. J'entends Ciotti, mais personne ne dit qu'une telle mesure, notamment la déchéance de nationalité, arrêtera un quelconque terrorisme. Donc personne ne prétend que ça aide à lutter contre le terrorisme, que ça empêchera un attentat. Donc on met la question du terrorisme de côté. On a un coup politique du président François Hollande qui, le jour de son discours au Congrès, se dit « Tiens, je vais être malin, je vais prendre un truc qu'a dit Nicolas Sarkozy dans un discours à Grenoble, qu'il avait lui-même récupéré de l'extrême droite, et je vais faire un super coup, je vais fracturer la droite avec ça. » Ça marche trois semaines. Incontestablement, pendant trois semaines, la droite se divise. – Et l'enquête s'enferme sur les mains ? – Ah ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la gauche qui est complètement fracturée sur la situation. Et tout le monde réfléchit à essayer de trouver une porte de sortie à un mauvais coup politique. Et c'est totalement dingue. C'est-à-dire qu'au fond, là, vous vous rendez compte qu'un gouvernement élu par la gauche, les écologistes, est en train d'interpréter la déclaration universelle des droits de l'homme pour savoir si finalement l'apatridie qui serait potentiellement autorisée, c'est totalement fou. – Vous croyez que la réforme de la Constitution ira à l'échec ou ça pourrait réussir ? – Ah mais moi, je pense que la glissade va continuer. C'est-à-dire que personne ne va comprendre quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr… – Ça ne sera pas voté ? – J'en sais rien ce qu'ils peuvent trouver comme compromis. Parce qu'au fond, on voit bien qu'il y a une alliance objective là entre Hollande et Sarkozy. Ils ont topé sur cette histoire-là parce qu'au fond, ils veulent se retrouver tous les deux au premier tour de la présidentielle. Donc ils ont un intérêt objectif à être tous les deux, à se renforcer l'un l'autre pour être tous les deux au premier tour de la présidentielle. mais ce que je crois, c'est qu'on est en train de glisser de plus en plus, qu'on fait des figures artistiques d'un mauvais patinage artistique au fond, pour essayer de trouver une sortie dans cette affaire. Moi, je trouve ça totalement affligeant. Il faut sortir de cette réforme. Il faut avoir le courage. Mais encore une fois, ce qui est terrible, c'est que la Vème République dit quoi aujourd'hui ? Au fond, plus le président a semblé hésitant. Vous vous souvenez qu'avant Noël, ça paraissait acquis qu'il n'y aurait plus la déchéance. Il est revenu. Et maintenant, au fond, il en fait une affaire personnelle qui est de dire « Regardez, je suis ferme ». Tout ça est totalement cinglé. Tout ça est totalement cinglé dans la vie politique. Le débat a commencé vendredi. On va y revenir un petit peu plus tard. Là, je voudrais vous parler d'une situation qui est celle de Calais. Vous connaissez évidemment par cœur la crise qui a lieu en ce moment dans cette ville de Calais. Vous allez voir ce qui s'est passé cette semaine. les ministres de la Justice, les ministres de l'Intérieur et les élus locaux. Regardez ce compte-rendu. Il est signé Pauline Damm. Pegida ne défilera pas dans les rues de Calais. La manifestation du mouvement islamophobe était prévue samedi. Le ministre de l'Intérieur et le nouveau garde des Sceaux en ont décidé autrement. J'ai demandé à la préfète du Pas-de-Calais de procéder à l'interdiction de toutes les manifestations, quels que soient leurs organisateurs, qui sont susceptibles d'occasionner des troubles à l'ordre public, de telle sorte à éviter dans cette ville des affrontements qui n'ont pas lieu d'être, dont la ville n'a pas besoin. Rassurer des élus en quête de fermeté, il y a deux semaines, une manifestation pro-migrants avait débouché sur l'occupation d'un ferry par des migrants et militants alter-mondialistes. Un tour de vie sécuritaire salué par Natacha Bouchard. Mais la maire de Calais veut aller encore plus loin. Parallèlement, j'ai demandé l'armée. Vous savez que c'est une demande qui n'est toujours pas satisfaite. Selon Bernard Cazeneuve, l'interdiction de manifestation durera aussi longtemps que le climat de tension actuel demeurera. Deux questions. L'une, tout d'abord, sur ces interdictions de manifestation, et notamment, ils s'en sont pris aux No Borders. No Borders, c'est une frange d'association qui pousse un petit peu les migrants à faire des choses un petit peu illicites. Vous les soutenez, ces No Borders ? Moi, je soutiens les migrants de Calais. Oui, mais les No Borders ? Si vous voulez qu'il y ait des associations, à un moment, peut-être, parfois, ils les poussent au-delà de ce que voudraient faire les migrants. En même temps, c'est aussi une association qui rappelle en permanence que c'est totalement dingue de maintenir des gens dans cette situation-là. Vous soutenez un petit peu, quand même. Non, mais je soutiens dans le fait qu'ils font vivre ce débat-là. Parce qu'au fond, on aimerait bien oublier ce qui se passe à Calais. On aimerait bien qu'ils vivent dans des conditions abominables et qu'au fond, personne ne voit ce qui se passe. On ne l'oublie pas ce qui se passe à Calais parce que les élus locaux sont là pour nous le rappeler, que ce soit Natacha Bouchard ou Xavier Bertrand. Oui, mais souvent, sur un mode, on veut se débarrasser de ces migrants et pas on veut résoudre le problème des migrants de Calais. On sait bien que si on n'a pas à un moment, un accord avec la Grande-Bretagne sur la question de Calais, on ne s'en sortira pas. Et pour l'instant, il n'est pas là, cet accord. Est-ce que ça ne déconque uniquement des Britanniques ? C'est totalement dingue qu'il y ait des jeunes. C'est totalement dingue qu'il y ait des enfants, des jeunes, des mineurs à Calais. Mais vous, député européen, comment vous pouvez influencer le débat ? Comment vous pouvez tordre le bras des Anglais ? Mais tordre le bras des Anglais, c'est un moment, vous voyez bien la négociation. Mais je vais finir sur le truc. On a quand même des mineurs à Calais qui aimeraient bien rejoindre leur famille en Grande-Bretagne. C'est totalement dingue d'empêcher ça. Et ça commence d'ailleurs, la mobilisation commence à se développer en Grande-Bretagne pour dire qu'il faut régler ce problème de gens qui veulent aller en Grande-Bretagne, y retrouver leur famille, avoir une perspective. On ne peut pas être dans un système européen. On se bat au Parlement européen. La Commission fait des efforts aussi. D'ailleurs, la Commission rappelle à la France ses obligations en matière d'accueil, d'accueil dans des conditions décentes des migrants. Pourquoi ne pas le faire aux Britanniques aussi ? Parce que les Anglais, ils obtiennent ce qu'ils veulent en ce moment. Oui, mais je suis d'accord. Mais moi, vous savez, dans ce débat sur l'Europe avec les Britanniques, il y a un moment, il va falloir arrêter de détricoter l'Union européenne parce que plus on détricote l'Union européenne et moins elle est en capacité de répondre aux problèmes et plus on trouve que l'Europe ne fait pas son boulot. Sur la question des migrants, moi, quand j'entends des responsables politiques attaquer l'Europe, je suis sidéré. La Commission européenne, elle essaye de définir un partage équitable des réfugiés. Nous avons une obligation d'accueillir ces réfugiés. Ces réfugiés ne viennent pas pour perturber nos vies, ils viennent parce que leur vie est fracassée. Donc il faut se répartir. Donc l'Union européenne essaye de faire les choses. Mais c'est le nationalisme, c'est là qu'on voit l'absurdité des égoïsmes nationaux parce que chacun, c'est comme sur la déchéance, au fond, chacun essaye de renvoyer à l'autre la responsabilité. Si on n'a pas une responsabilité collective, ça ne marchera jamais. On finira par tirer sur des gens qui iront s'accrocher à des barbelés. C'est fou. On a bien passé le message et on revient effectivement à l'Assemblée, puisque mercredi toujours était également à l'ordre du jour une proposition de loi pour lutter contre la prostitution. Les clients des prostituées seront désormais sanctionnés d'une contravention de 1 500 euros en cas d'achat d'actes sexuels. La mesure figure donc dans cette proposition de loi. Est-ce que c'est la bonne réponse, Yannick Jadot, face à des réseaux qui n'ont peur de rien, d'une prostitution qui se déplace aussi sur Internet ? Un, il y a dans la prostitution quand même une extrême minorité de femmes qui ont fait ce choix. Le reste, c'est de l'abattage, c'est de la marchandisation et c'est de l'exploitation. Donc il faut lutter contre la prostitution. Moi, je n'ai jamais été pour la pénalisation ni des prostituées ni des clients parce que je pense que ça ne peut pas sur un problème et une pratique qui existe, on dit que c'est le plus vieux métier du monde qui existe depuis tellement longtemps, je ne pense pas que la pénalisation soit la réponse parce qu'au fond, on sort de plus en plus de l'espace semi-public une pratique qui va aller dans des coins encore plus indécents, encore plus durs pour exercer. Donc il faut aller probablement à la rencontre et puis il faut taper les réseaux. Je disais, on a quoi ? On a 15 inquiéteurs en France qui vont, qui se battent contre les réseaux de prostitution. Ça n'est pas à la hauteur des choses. On sait à quel point il y a des réseaux. Ils vivent ces réseaux devant tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Je ne veux pas croire qu'on ne peut pas mieux combattre ces réseaux. C'est eux qu'il faut cartonner. C'est eux qu'il faut sanctionner très lourdement mais avec plus de moyens humains comme sur la question du terrorisme. On va passer au jeudi et l'Assemblée nationale qui se penche sur la crise agricole. C'est une proposition de loi qui émane du Sénat. Elle vise à rendre un peu plus de compétitivité aux agriculteurs. Le ministre Stéphane Le Folger, vous savez en ce moment, une grave crise dans le monde agricole. C'est le détail de ces propositions avec Astrid De Villene. Cela fait des mois que la crise dure. Cette semaine encore, les agriculteurs ont protesté un peu partout en France. Ils dénoncent l'effondrement des cours qui ne leur permet plus de faire face à leurs coûts de production. Mardi matin, François Hollande a reçu à l'Elysée les principaux syndicats agricoles. Il réclame des mesures structurelles. J'ai demandé au chef de l'Etat aujourd'hui que pour les agriculteurs qui n'ont pas accès au CICE, on ait un dispositif alternatif qui permette aussi une baisse des charges qui pèse notamment sur les cotisations sociales. Dans l'hémicycle, le ministre de l'Agriculture défend sa politique. Si aujourd'hui, dans l'agriculture, on dépasse les 1,8 milliard d'euros de baisse de charges, c'est parce qu'ont été pris des décisions par cette majorité pour faire bénéficier de l'agriculture, les baisses de charges et le pacte de responsabilité. Alors que la crise s'éternise, les Républicains ont tenu mercredi une réunion de travail sur le sujet. Nicolas Sarkozy plaide pour un plan Marshall à 10 milliards d'euros. Dans ce plan, nous afficherons un premier principe, c'est le principe de parité. Un euro investi dans la ville doit correspondre à un euro investi dans nos campagnes. Une proposition de loi des Républicains pour la compétitivité des filières sera étudiée ce matin à l'Assemblée. Les agriculteurs ont prévu de poursuivre leurs actions, certains allant jusqu'à menacer de boycotter le salon de l'agriculture dans un mois à Paris. Une question assez simple. Dans le contexte actuel de concurrence, de compétitivité, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de garder une forme d'agriculture spécificité française ? Du quel point de vue spécificité ? Parce qu'on a une forme d'agriculture aujourd'hui qui est différente de ce que font les autres pays européens quand on voit l'Espagne aujourd'hui qui... Est-ce qu'il y a une exception française ? Oui, c'est ça, une forme d'exception. Il y a en partie une exception française. Vous avez, mais on retrouve ça dans tous les pays européens, vous avez une agriculture qui veut défendre les territoires, valoriser les terroirs pour une partie de l'agriculture et celle-là... Celle-là ne manifeste pas et celle-là ne touche quasiment aucune subvention. Ceux qui font les labels, ceux qui font de la qualité, ceux qui s'orientent vers les marchés locaux, ils ne touchent pas un euro du plan Le Foll. Donc ceux qui manifestent sont ceux qui touchent les subventions. Bien sûr. Et moi, quand je vois Xavier Belin, patron de la FNSEA, grand patron de l'agroalimentaire, c'est ces gens-là qui disent l'avenir, qui ont dit aux agriculteurs « Endettez-vous, endettez-vous, l'avenir, c'est le marché mondial, c'est la Chine, c'est la Russie et nous espérons être compétitifs avec les Brésiliens. » C'est eux qui ont cassé tous les outils de contrôle de la production. Ce sont des menteurs ? Ce sont des menteurs ? Non, ils ont le double discours permanent, si vous voulez. Xavier Belin, encore une fois, il a poussé l'agriculture et ses prédécesseurs, pareil. Quand ils sont à Bruxelles, ils disent « Lâchez complètement les quotas de production. » On avait, bien sûr, on avait des quotas de production en matière laitière. Ça marchait, il y avait des revenus, mais quelques-uns se sont dit « Moi, je vais tuer les petits, je vais m'agrandir, je vais produire énormément et j'exporterai comme on fait les céréaliers. » Sauf que quand vous exportez comme ça, à un moment, vous êtes dans la surproduction, les prix s'écroulent et vous dites « On ne veut plus de normes environnementales, on ne veut plus de cotisations sociales parce qu'évidemment, vous ne serez jamais compétitifs avec les Brésiliens et les autres. » Là où il faut faire, et c'est dommage que le plan Le Foll soutienne toujours cette concentration, cette vision du marché mondial qui est totalement folle. Mettons l'argent dans par exemple la restauration collective. On pourrait avoir des débouchés extraordinaires pour l'agriculture, respect de l'environnement, maintien des paysans parce que c'est un plan social extraordinaire, l'agriculture. C'est des milliers de paysans qui disparaissent tous les ans et allons vers une alimentation de qualité au niveau local. C'est ça qu'il faut faire. Quand Nicolas Sarkozy parle de 10 milliards d'euros pour l'agriculture, c'est ce que touche la France tous les ans de la PAC. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? On le donne d'abord aux céréaliers et on le donne très peu aux éleveurs et on leur dit l'agriculture mondiale. C'est totalement fou. Et dernière chose, Xavier Belin, quand il est arrivé, il avait dit « On va faire la péréquation entre les céréaliers et les éleveurs. Où est la solidarité des céréaliers avec les éleveurs ? » On va quitter ce terrain agricole pour revenir à des sujets régaliens puisque vendredi, ça y est, Manuel Valls a donné le coup d'envoi de la révision constitutionnelle à l'Assemblée. Le projet de loi de protection de la nation comprend deux articles. Il constitutionnalise l'état d'urgence et un article sur la déchéance de nationalité. 200 amendements ont été déposés et le Premier ministre est en première ligne pour défendre ce texte. Écoutez. Par respect pour la parole donnée devant la représentation nationale par le chef de l'État trois jours après ces attentats, par respect pour les Français, leur courage, cette impressionnante force de caractère qu'ils ont démontré doivent être pour nous un commandement, une injonction à nous rassembler. Et quoi de mieux que notre texte constitutionnel, le socle même de notre démocratie pour le faire. face à la menace, face à toutes ces déchirures de notre société et je pense aux actes antisémites, anti-musulmans, anti-chrétiens, face au risque de tension, de division, nous devons être forts donc unis face à la menace, face aux actes de guerre parce que nous sommes en guerre. Le vote est prévu mercredi prochain sur ce texte. Est-ce que vous pensez que le débat ira jusqu'au bout ? Vous nous parlez de cacophonie. Là, on a Emmanuel Valls à la tribune qui explique... Là, il instrumentalise totalement l'état de sidération de la société évidemment pendant les attentats et après les attentats pour dire qu'il faut être unis pour diviser les Français. C'est quand même un drôle de mécanique politique. Je veux dire... Et c'est quand même à la fois un déchéance de nationalité. Les terroristes s'en foutent complètement. Ça, tous les experts le disent. En revanche, effectivement, des binationaux, il y en a 27 qui ont été tués pendant les attentats le 13 novembre. Donc, on ne peut pas en faire des suspects alors qu'ils ont été les victimes. Et ce n'est pas un hasard s'il y a une telle proportion de binationaux qui ont été ciblés par les terroristes parce qu'au fond, ils expriment l'ouverture de la société. Et donc, vouloir revenir sur le droit du sol ou vouloir diviser les Français selon leur statut à travers l'instrumentalisation électorale de la Constitution, c'est une terrible faute. Là, ce que Manuel Valls vous dit, c'est unité nationale. C'est-à-dire que tout le monde aille à la République. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on essaye de construire l'unité nationale sur la peur et sur les victimes des attentats. Il va nous faire l'unité nationale sur le terrorisme jusqu'au premier tour de la présidentielle. C'est irrespectueux. Instrumentalisation ? C'est une instrumentalisation. C'est irrespectueux des victimes des attentats et c'est une instrumentalisation politicienne qui, au fond, est en train de diviser les Français, diviser son camp, mais bien au-delà de son camp parce qu'il y a des gens extrêmement importants à droite qui trouvent aussi que c'est une instrumentalisation. On ne touche pas à la loi suprême pour réussir une échéance électorale. Sur le fond, sur la déchéance de la nationalité, sur l'article 2, écoutez ce que disait encore Manuel Valls. Nous touchons avec la déchéance de la nationalité et nous avons tendu le débat public, l'avis des juristes, des intellectuels à un élément essentiel de la personne. La sanction proposée est grave et elle nous oblige à regarder loin, à ne pas seulement considérer les quelques jours qui viennent, mais sans doute, je le disais tout à l'heure, la décennie qui s'annonce. Cet amendement inscrit donc au cœur de la Constitution le principe d'égalité de tous devant l'exigence républicaine. Voilà ce qu'a dit Manuel Valls sur cet article 2. Ce que je voudrais vous soumettre, c'est ce qu'a répondu Cécile Duflo un petit peu plus tard après cette allocution. Vichy, c'est le dernier régime à avoir utilisé massivement la déchéance. Manuel Valls a reproché à Cécile Duflo cette utilisation du mot Vichy et Cécile Duflo a continué en disant la gauche a jeté aux oubliettes nos valeurs. Votre réaction ? La plupart des pays qui ont été victimes des attentats n'ont jamais utilisé ni l'état d'urgence ni ce type de mesures. Vichy, c'est un bon parallèle ? C'est pas... Je sais pas, c'est les symboles, mais au fond, le problème, c'est qu'il y a une telle mise en scène du discours par Manuel Valls qu'à un moment, au fond, il faut aussi casser ce truc où on nous prend tout sa partie, où on nous rappelle en permanence les victimes. Moi, j'habite Rubichin, donc je sais, mes gamins étaient dehors le soir des attentats dans ce quartier où il y a eu des massacres. Mais en permanence, utiliser ça, encore une fois, pour jouer, et là, on nous fait ça d'une manière tellement péremptoire, forte, martiale, martiale. Vous savez, même Manuel Valls disait avant Noël aux journalistes, il faut revenir sur la déchéance de nationalité, personne n'a compris. Quand il dit qu'il consulte les intellectuels, donnez-moi un seul intellectuel qui défend la déchéance de nationalité, Patrick Veil, qui est un peu une référence. Je veux dire, il n'en revient pas de cette incompétence, de cette improvisation. Il n'y aura pas de majorité de parlementaires de gauche pour voter cette réforme ? Je n'en sais rien ce qui se fera à la fin. On est dans une telle improvisation que je ne sais pas ce qui se fera à la fin. Ce que je vois, c'est que là, on nous fait un discours martial pour essayer de remettre tout le monde dans l'ordre en nous disant nous ne voulons pas diviser les Français mais ce qu'il fait tous les jours c'est de les diviser. Merci. Alors on passe tout de suite à la suite de l'actualité politique, à votre actualité notamment et notre partenaire nous rejoint. La loupe du scan, c'est tout de suite. Jim Jarras et bonjour, c'est à vous. Bonjour Katia, bonjour Michael, bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors on le sait, vous êtes l'un des signataires de l'appel pour une primaire à gauche qui fait l'objet de vives discussions encore cette semaine. On a l'impression que chacun essaye de reporter la responsabilité d'un échec sur l'autre. François Hollande par la voix de Cambadélis se dit prêt à y aller mais seulement si Jean-Luc Mélenchon y va. Lequel dit pas question d'y aller puisque pas question de soutenir Hollande si jamais il gagne. Ça a l'air d'être assez mal embarqué quand même. C'est difficile ? C'est difficile si Mélenchon et Hollande ne sont pas d'accord avec le fait que la gauche et les écologistes que les citoyennes et les citoyens se réapproprient la politique qu'ils aient pas envie d'aller au crash démocratique en 2017 et d'être contraints comme ça s'est passé en PACA ailleurs de voter pour un candidat de droite pour éviter l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête de penser ? On considère que François Hollande est candidat naturel d'un droit naturel comme il y avait il y a deux siècles un droit divin que François Hollande ne peut pas alors qu'il pense matin, midi et soir à l'élection présidentielle qui nous a fait le coup de la déchéance et de la réforme constitutionnelle pour l'élection présidentielle il ne pourrait pas participer à trois débats il ne pourrait pas venir expliquer qu'est-ce qu'il a fait de son quinquennat alors que son camp pour le moins est perturbé confus un peu déstabilisé par rapport aux promesses de 2012 et que Mélenchon lui se voit comme le candidat incarnant le peuple est-ce qu'il est indispensable à ces deux personnalités politiques dans cette course ? la présence des forces politiques de gauche et écologique c'est ça qui est indispensable moi je me refuse à ce que la politique soit aujourd'hui accaparée qu'on soit tous l'otage des égaux ou des ambitions des unes et des uns je pense qu'aujourd'hui on a besoin notre primaire c'est un ballon d'oxygène dans la politique française on voit un camp qui est totalement assommé qui est totalement asphyxié donc qu'a besoin qu'on ouvre les portes qu'a besoin qu'on ouvre les fenêtres qu'a besoin de débattre franchement est-ce qu'il ne faut pas débattre aujourd'hui à gauche sur le chômage sur tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui y compris il y a des différences d'appréciation au sein des différentes sensibilités de gauche et écologiste donc c'est ça dont il faut discuter et puis ayant ce processus démocratique dont on ne connaît pas la fin c'est ça qui les perturbe sur ces questions d'idées dont vous parlez la question du chômage qui dit candidature commune dit programme commun comment aujourd'hui on peut considérer que la gauche puisse avoir un programme commun allant de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron est-ce que c'est possible ? Moi je veux des idées je me fous aujourd'hui des personnes qui pensent avoir un destin présidentiel sur les idées justement le programme et bien essayons je ne dis pas que c'est facile mais est-ce qu'on ne gère pas y compris dans ces différentes sensibilités des villes est-ce qu'on ne gère pas des régions est-ce que nous sommes définitivement irréconciliables qui nous éloignent pardon ? on a surtout l'impression que vous occupez le terrain en tout cas c'est une tentative c'est une tentative que les sympathisants de gauche et écologistes que les électeurs de gauche et écologistes se réapproprient l'élection présidentielle parce qu'aujourd'hui au fond tout le monde est résigné potentiellement à ce que ce soit Sarkozy et Le Pen au second tour ce qui serait une catastrophe pour ce pays selon moi et pour une déflagration énorme pour la gauche vous vous rendez compte on a tous été surpris quand même un peu en 2002 le fait que la gauche ne soit pas au deuxième tour et que ce soit le Front National là on a l'impression qu'on est en train de s'y résigner il y a 6 semaines après les élections régionales sur ce plateau et sur d'autres tout le monde disait il faut tout changer et maintenant il ne faut plus rien changer il faut y aller au massacre comme ça sans réagir Dernière question sur la question de la primaire vous avez annoncé que vous souhaitez organiser le scrutin le même jour que les primaires de droite ça veut dire grosso modo ça va vous passionner honnêtement ça ne va pas vous passionner ça ne va pas vous passionner que cette respiration démocratique à droite et qu'il y ait en même temps cette respiration démocratique à gauche C'est qu'en novembre 2016 ce qui veut dire une campagne qui commencerait à la fin de l'été quelque chose comme ça ça ferait en gros 8 mois de campagne jusqu'à l'élection présidentielle est-ce que c'est possible qu'un président de la République La date limite de dépôt des candidatures à droite c'est quand ? C'est septembre C'est en septembre on peut faire exactement la même chose à gauche 8 mois de campagne septembre jusqu'à l'élection présidentielle Mais ça 1, ça n'empêche pas d'agir d'accord je veux dire on parlait de la crise agricole on peut parler du chômage 2, ça n'empêche pas d'agir mais on sait que l'obsession c'est la présidentielle donc à partir du moment où de toute façon à l'automne l'obsession sera l'élection présidentielle il va y avoir le camp de droite qui va y compris peut-être s'engueuler confronter marquer leur divergence mais tout le monde sait que les français en ont envie et tout le monde sait que ça mobilise les électorats Les français ont envie d'avoir un chef de l'état s'engueuler avec ses partenaires Mais les français ont peut-être enfin il ne vous a pas échappé que 80% de l'électorat de gauche et de l'électorat français d'ailleurs ne veulent ni de Nicolas Sarkozy ni de François Hollande ni de Marine Le Pen les français ils ont envie de débat est-ce que vous trouvez normal que le dernier débat au fond ça a été en 2012 et qu'au fond le président de la république qui pour le moins s'est un peu écarté des promesses qu'il a faites pour être élu il n'aurait pas à se justifier vis-à-vis du camp qu'il a élu et qu'il irait juste au mois de mars si François Hollande n'y va pas vous avez dit qu'il y aurait une candidature écologiste c'est une sorte de menace qui pour l'apporter cette candidature ? Mais arrêtez de penser aux personnes les gens ils s'en foutent des personnes qu'il y a un moment il faille incarner dans une élection présidentielle c'est une évidence il faut emmener les gens sur un projet il faut avoir l'insincérité et tout ça mais si vous mettez les personnes au début de ça tout est mort donc arrêtez si le président de la république ne bouge pas d'ici mars prochain d'ici avril prochain au fond oui il y aura des candidatures écologiques parce que même Nicolas Hulot ne veut pas rentrer dans ce gouvernement donc il y aura une candidature écologiste il y aura Mélenchon il y en aura d'autres et bien le camp de la gauche ira diviser et l'humiliation suprême c'est que nous ne serons pas au second tour si jamais il se présente bien sûr c'est un excellent candidat et bien ce sera le mot de la fin merci s'il se présente s'il se présente merci Yannick Jadot d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo on en parlera bonne semaine à tous Sous-titrage ST' 501